Il y a des journées comme ça, où rien ne va. On se demande vraiment pourquoi on s'est réveillé ce matin. On se dit, mais il n'y a rien, vraiment, il n'y a rien qui va. Le café est froid, j'ai renversé ma tasse, il fait une chaleur à crever, il n'est même pas 7h du matin, je suis coincé dans les bouchons. En plus, le connerre devant vient de me doubler, mais n'importe comment. Puis tu arrives au boulot, tu es vénère, tu te dis, bon, ça va peut-être se calmer et tout. Et non, ton collègue il est désagréable, bref, il n'y a rien qui va. Et tu rentres chez toi le soir, et c'est toujours pareil. Et tu as l'impression de traîner ta vie comme on traîne en sac à dos. Et tu arrives et tu te dis, mais j'ai qu'une chose à faire en fait, c'est juste d'aller me coucher. Et de next quoi, de passer une autre bonne journée, mais qui sera juste demain, qui ne sera pas juste aujourd'hui. Sauf que dans le jour de maman, on oublie tout simplement de, je, voilà, non, personnellement, dans le jour de maman, je me dis, mais juste, ma vie c'est de la merde. Je reste bloquée là, juste sur mon problème, sur les choses qui ne vont pas, et je ne pense juste pas à Dieu dans le jour de maman. Je ne pense pas à lui dire ce que j'ai sur le cœur, je ne pense pas à lui dire en vérité, bah là, ça me fait chier, et j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe, parce qu'en fait, là, je n'ai pas de manuel, et je ne sais pas comment faire les choses dans l'envoi, tout simplement, je n'arrive pas à accueillir, je n'arrive pas à être chrétienne, tout simplement. Vous savez, c'est comme quand on a un bouton le matin, qu'on se réveille et qu'on le voit dans le miroir, et qu'on se dit, mais purée, mais il est horrible ce bouton, je ne peux pas vivre cette journée avec ce bouton. Et du coup, on entreprend tout seul de son côté de se dire, je vais régler le problème tout seul, je vais prendre ce bouton, je vais faire je ne sais pas quoi, mais il ne va plus être là. Sauf qu'en général, quand on fait ça, le bouton, il est deux fois plus gros, deux fois plus rouge, il saigne, c'est dégueulasse, et du coup, tout le monde le voit, effectivement, parce qu'on l'a gratté, et que ce n'était juste pas la bonne solution à avoir. Et notre vie, c'est un peu ça, parfois, en fait, on n'a pas la solution à Dieu, on essaye de régler les choses tout seul, avec nos tout petits biscottos, vous voyez, j'en ai pas beaucoup, donc je ne vais pas très loin dans la vie avec ça, et qu'en fait, on met juste Dieu en dehors de notre vie, alors qu'au final, lui, il a peut-être la solution. En fait, souvent, ce genre de moments, ils sont très révélateurs, parce qu'ils viennent nous montrer aussi, à peu près, où est-ce qu'on en est dans notre vie de foi. Et ils viennent nous montrer où on en est dans notre patience, où on en est dans notre accueil de l'autre, où on en est dans l'accueil des circonstances qui ne sont pas celles qu'on a attendues, comment on fait pour aimer son collègue quand, effectivement, il est de mauvaise mûre, mais finalement, toi, tu n'as pas à le devenir parce que lui, il l'est. Mais, enfin, plein de choses, où en fait, ça permet de se dire, eh ben, j'ai peut-être du chemin encore à faire, et c'est peut-être pas plus mal que je le sache, parce que je suis loin d'être parfaite, quoi. Et, en fait, il n'y a qu'une chose à faire dans ce genre de moments, sincèrement. Je pense que, ben, c'est de se mettre à prier, tout simplement, de reconnaître qu'on n'y arrive pas, tout seul, qu'on a besoin d'être, et que Dieu est là pour nous, surtout, pour pouvoir être capable d'entendre que Dieu est là pour nous. Et Dieu dit, justement, dans Matthieu 10, il n'y a pas un seul de vos cheveux qui tombent et qui ne soient comptés. Pour vous dire à quel point Dieu, en fait, il est hyper attentif à son vie, et c'est pas qu'il provoque ces circonstances-là, c'est pas qu'il veut qu'on galère pendant une journée, et qu'il se dise, allez, toi, cette journée-là, tu vas galérer, mon pote, et ça va être bon pour ton humilité. Non. Il est là pour nous accompagner dans les épreuves, il est là pour nous dire, eh ben, là, peut-être que tu peux réagir avec simplicité. Là, t'arrives pas à réagir avec joie, eh ben, accueille, tout simplement. Pour le moment, dis rien. Plutôt que d'aller engueuler, je sais pas qui, ou t'énerver sur le conducteur d'à côté, lui lancer une insulte au passage. Alors du coup, eh ben, je propose qu'on prenne un temps, justement, pour prier pour ça, pour demander au Seigneur, vraiment, dans notre vie, de nous montrer qu'est-ce qu'il attend de nous. Quand, eh ben, on est diminuif à ces circonstances, quand on sait pas du tout où est-ce que Dieu nous emmène, quand on contrôle plus, mais que Lui a peut-être une solution. Et du coup, peut-être à faire silence et silence dans le cadre, pour être entendre, en mesure de comprendre ce que Dieu a nous dire à ce moment-là, pour être en mesure d'entendre, tout simplement, de faire silence dans le cadre. Alors, Esprit Saint, vraiment, viens descendre sur nos vies, viens à nous éclairer, viens aussi nous purifier, viens nous montrer quel est le bon chemin de suivre, pouvoir être pleinement des disciples à chaque seconde qui passe, à chaque seconde, c'est-à-dire pas Seigneur, je peux te suivre, je peux t'aimer, je peux être ton ami, ton disciple, ta fidèle, ta plus fidèle. Apprends-moi Seigneur, montre-moi le chemin, ainsi soit-il.